Salut, je suis Maëva de Shine. Dans cette vidéo, on va voir comment radier, cesser sa micro-entreprise sur Guichet Unique. D'ailleurs, Shine 50% en ligne pour les entrepreneurs. Avec un accompagnement administratif, on vous aide dans toutes vos démarches. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous s'il y a besoin. Donc je vous invite à vous rendre sur le site guichet-unique.np.fr. Vous pouvez vous connecter par les entreprises France Connect. On a tout un article là-dessus qui vous aidera et qui vous accompagnera dans la connexion qui n'est pas toujours évidente, mais promis, ça marche. Une fois que vous êtes enfin inscrit et que ça fonctionne, je vous invite à aller dans Formalité et d'indiquer ici, dans Modification, Cessation, Dépôt d'Actes, votre numéro sirène. Il vous reconnaît, vous cliquez sur votre encart. Ensuite, il va vous amener sur cette page-là, où là, je vous invite à appuyer sur l'onglet Cesser l'entreprise. Donc, on vous répète bien que c'est pour une cession d'entreprise. S'il s'agit d'une entreprise agricole, vous cochez oui. Ici, ce n'est pas notre cas. Est-ce que la cessation est temporaire ? Chez nous, non. Mais si c'est le cas, sachez que vous pouvez suspendre votre activité un temps et la reprendre plus tard. Et on vous demande ici si la cessation est liée au décès de l'entrepreneur. Ce n'est pas notre cas. Mais si c'est votre cas, n'hésitez pas à cocher, évidemment, oui. On valide. Sur les onglets d'après, ça va avoir pour intérêt de faire un rappel de votre micro-entreprise existante. On ne fait pas de modification. On vous dit bien ici que ces données sont fournies à titre de rappel. Voilà. Donc, on nomme bien micro-entreprise, votre brouillon, pardon. On vérifie bien toutes les données, qu'elles sont bien à jour. Ici, on indique l'adresse mail et le numéro de TFE. Ici, je vous invite à indiquer, du coup, votre numéro de sécurité sociale. Et ensuite, vous passez à l'étape suivante. Là, on vous demande, du coup, si l'entreprise actuelle, qui est encore ouverte, bénéficie du statut micro-entrepreneur. Donc, nous, c'est notre cas, mais oui. Si l'entrepreneur a déjà opté pour une option ERL avant le 15 février 2022. Donc, nous, ce n'est pas le cas. Mais n'hésitez pas à cocher oui. Si vous avez un doute, vous avez des experts comptables à votre disposition pour plus d'informations. Là, on vous demande de récapituler où se situe l'adresse de votre micro-entreprise. Donc, soit vous l'avez domicilé chez vous, à votre adresse personnelle. Soit vous avez eu ou allé lâcher votre local pro. Donc, dans ce cas, c'est ici. Soit vous avez fait un appel à l'entreprise de domiciliation. Donc, nous, c'était à l'adresse personnelle. Donc, on valide. Donc là, on vous demande ce qui va être fait de l'établissement. Donc, soit vous l'avez vendu, soit vous l'avez supprimé, soit autre. Donc, autre, on met cessation, tout simplement. On avance. Pas de salarié. On coche toutes les activités qu'on va cesser. Donc là, il y en a deux. On les valide. Et là, on vous demande le jour de cessation d'activité. Donc là, c'est aujourd'hui pour nous, le 28 mars. Alors, pas 2028, 2024, c'est mieux. Souhaitez-vous donner votre fonds en location de gérance ? Donc, nous, ce n'est pas notre cas. Si c'est votre cas, je vous invite quand même à vous rapprocher de comptables ou d'experts comptables pour peut-être avoir plus d'informations et faire les choses qui demandent un peu plus de... de... voilà. d'approfondissement, voilà. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels. Et là, on va vous demander, du coup, une carte nationale d'identité ou un passeport ou un titre de séjour, mais plus précisément une preuve d'identité manuscrite. Donc, il s'agit, en fait, d'un document, d'un papier que vous allez faire, sur lequel vous allez poser soit votre passeport, les deux pages à plat, et en dessous, vous écrivez « J'atteste sur l'honneur que la copie de ce passeport est conforme à l'original. Vous datez, vous signez, vous mettez le lieu. » Ou si vous utilisez votre pièce d'identité, il faut que le recto et le verso soient sur une seule et même page. Donc, vous pouvez, par exemple, photocopier le recto et poser le verso à côté, original, et ensuite, vous écrivez en dessous « J'atteste sur l'honneur que la copie de cette pièce d'identité est conforme à l'original. » « Vous datez, vous signez. » Et il faut que vous le téléchargez ici, en format PDF. Donc là, ça charge. Il n'accepte pas les autres formats. C'est pour ça que là, vous devrez... Vous avez des outils en ligne, si vous souhaitez, qui s'appellent « I love PDF » ou ce genre de choses qui permettent de convertir les documents assez simplement si vous n'êtes pas sur Mac. Et on valide. Donc, ici, on va utiliser cette étape. Et là, je vous invite à bien dérouler tous les onglets et vous vérifiez bien que tout est OK. S'il y a 5 minutes à perdre dans votre vie, c'est maintenant, parce que si jamais le dossier vous est renvoyé, il sera retraité, non pas en priorité, mais il sera mis en dessous de la pile. Donc, voilà. Faites tout bien du premier coup. Comme ça, vous n'aurez pas de souci. Ensuite, on valide. Et on va aller chercher la signature maintenant. Vous lévez ici. Et là, vous allez signer la formalité. Donc, je vous invite à télécharger le document de synthèse ici que vous conserverez jusqu'à la radiation totale de votre entreprise. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à signer la demande de cessation. J'espère que ce tutoriel vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça nous incitera à en faire d'autres encore. Je souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.